Lundi 17 mai 2021, salut à tous, en tout premier lieu, je remercie les personnes qui se sont dévouées pour offrir un travail à Nicolas, ce détenu dont je parlais dans la vidéo précédente. 11 personnes ont répondu, donc Nicolas n'a eu que l'embarras du choix, il a eu 11 offres d'emploi que j'ai communiquées à son père, je crois qu'il va sélectionner celles dans la Drôme, je ne suis pas trop au courant de la suite, mais un grand merci à vous, parce que là vous avez permis à un camarade emprisonné à l'isolement, à l'isolement total, à Freyne, de sortir de prison. Au mois de juin, il passera devant son juge d'instruction, celui qui lui a donc dit qu'il le ferait sortir à condition qu'il ait un travail. Donc vous voyez que c'était la condition sine qua non pour pouvoir sortir de Tôle, sachant qu'à l'isolement total, vous ne voyez que la gueule des surveillants, personne d'autre, aucun détenu. J'avais l'isolement total qui était à l'aile droite du bâtiment où j'étais à Fleury-Mérogis, je peux vous affirmer que vous ne pouvez même pas regarder dans leur couloir. Il y a des grilles qui sont obturées par des plaques métalliques, ce qui fait qu'on ne peut strictement pas voir ce qui se passe. Quand un détenu de l'isolement total va au parloir, on fait le vide dans tous les couloirs, dans les étages, pour que personne ne puisse même le voir, l'apercevoir. Voilà, voilà ce qu'il en est. Donc Nicolas, j'espère bien, va être libéré prochainement. Un grand merci à vous. J'ai été cette semaine condamné à nouveau à un an de prison ferme, mais n'ayez pas peur, il y a aussi six mois avec sursis. Donc le président de la cour d'appel me met un bracelet électronique, enfin a décidé que je serai sous bracelet électronique pendant six mois, pour effectuer la peine en lieu et place de six mois de prison ferme. Donc un juge d'application des peines de ma région va me contacter très prochainement pour ce bracelet électronique, sachant que je serai aussi suivi pendant deux ans par le service d'insertion et de probation pénitentiaire, qui me convoquera, j'imagine, tous les 15 jours ou tous les mois, disons, pour me surveiller. Enfin, je ne vois pas vraiment ce qu'il leur a surveillé. Toujours est-il que je serai... J'étais déjà, parce que depuis ma sortie de prison, je suis sous contrôle judiciaire, je vais pointer chaque semaine à la police, au commissariat de police, qui m'a pris... Ils m'ont pris tous mes papiers d'identité, ma carte d'identité, mon passeport, mon permis de conduire. En échange, j'ai une feuille A4, simplement. Donc j'étais déjà sous contrôle judiciaire, j'aurais en plus un bracelet électronique. On peut dire que je... Pendant six mois... Enfin, je ne sais pas quand est-ce que je vais être convoqué, mais je serai un écrivain sous contrôle. Voilà. C'est un petit clin d'œil à tous ceux qui m'accusent d'être sioniste, d'être zémourien. Je serai sous contrôle maintenant, ça sera effectif. Mais enfin, on verra à mon prochain livre si je suis sous contrôle. Ça reste à voir encore. Toujours est-il, je l'ai déjà dit, et ça c'est le grand changement, c'est que je n'aborde plus certaines questions politiques qui sont, pour moi, beaucoup trop risquées, et je me rends compte maintenant, je suis même quasiment effrayé, quand je lis certains articles dans la presse, quand j'écoute certains d'entre vous sur Internet, je sais que vous tenez des propos maintenant que moi, je n'oserais plus dire. Parce qu'avec ce qui m'est arrivé, je vous dis, j'ai peur. Avant, je n'avais peur de rien, vraiment pas de grand-chose. Enfin, c'est un sentiment que je ne connaissais pas. Je crois que je ne l'ai connu qu'une seule fois. Là, maintenant, j'ai peur de tout. Et j'ai peur de le dire. Voilà, je suis un petit peu effrayé par ce qui peut m'arriver. Mais je raconterai dans un livre qui m'est arrivé en prison, et vous verrez que, oui, j'ai connu la peur en prison. J'ai été effrayé. Je pense à une matinée, après le mitard, parce qu'après avoir connu le mitard, je peux vous dire que ça calme, j'étais très bruyant avant le mitard, après le mitard, j'étais très calme. Et je n'avais qu'une crainte, c'est-à-dire tourner. Alors vous allez me dire, le mitard, ce n'est pas si difficile que ça, il y en a probablement parmi vous qui l'ont connu. Moi, je peux vous dire qu'avec les problèmes d'oreille que j'ai, je n'avais aucune envie d'y retourner. Voilà. Alors, concernant les problèmes avec l'avocat, eh bien, il y a de la nouveauté. La première nouveauté, je me suis rendu compte, puisque c'est un ami qui m'a prévenu, que le compte Paypal Libraire Vérissène de cet avocat était toujours en ligne. En tout cas, il était en ligne il y a quelques jours. Donc, Libraire Vérissène, faites des dons. J'ai fait un don pour me libérer moi-même, pour voir si ça marchait. Effectivement, ça marche toujours. Le don d'un euro, je l'ai effectué, maintenant j'en ai la preuve. L'avocat m'a remboursé, ce qui prouve qu'il n'est pas malhonnête, puisqu'il m'a remboursé mes un euro. Ce qui est sûr, c'est que le compte Paypal est tête, encore en ligne, donc trois semaines après ma sortie de prison. Ce n'est pas un gage, si vous voulez, de grande probité. On est d'accord. Ce n'est pas un gage d'honnêteté. De la même manière que son compte rendu, au mois de février, qui se terminait par, après avoir assuré la défense d'Hervé Vérissène, je passe le relais à son avocat historique, il a quand même oublié de dire que c'est moi qui l'ai déconstitué. Mais je peux vous affirmer que si j'analyse son papier du mois de février, je peux vous dire qu'il n'y a pas seulement des erreurs. Il y a aussi des mensonges grossiers. Mais je ne vais pas en parler tout de suite. Vous voyez, moi, j'espère toujours qu'on va pouvoir... Enfin, je n'espère pas d'arrangement maintenant avec lui. Je crois que c'est terminé, c'est acté. D'autant que je me rends compte qu'il n'est peut-être pas tout seul. Ce qui est sûr, c'est que, dès le départ, je l'avais prévenu, dès le premier parloir, je lui avais dit, quand elle m'a sorti de prison, je ferai une vidéo pour expliquer à mes sympathisants et aux donateurs ce qui aura été fait de leur argent. Je lui ai répété 5 ou 6 fois à ce parloir, et dans les parloirs suivants, il savait très bien ce que j'allais faire. Où est passé l'argent ? Qu'est-ce qui a été fait ? Comment a été utilisé votre argent ? Parce que ce n'est pas le mien. Et je le répète, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à la 47ème minute, je ne veux pas de cet argent pour mon compte personnel. Mais j'estime que vous m'avez fait confiance, vous m'avez donné de l'argent puisque vous avez une certaine sympathie, parce que vous me soutenez dans ce que j'ai fait ces 15 dernières années. Donc je dois vous rendre des comptes où est passé votre argent. Je ne sais pas. La seule certitude que j'ai, c'est que 44 000 euros ont été effectivement versés du fait que cet avocat m'a envoyé les copies des chèques, comme je lui demandais, le listing Paypal, sauf que je n'ai pas les noms et les adresses, et puis les virements, mais ça je ne les ai pas non plus, je crois qu'il y en a quelques-uns, mais il y a au minimum 44 000 euros. Ce qui est certain, c'est que je reçois moi des informations, par exemple d'une personne qui me dit avoir effectué 5 versements, et je ne vois qu'un seul versement dans les preuves que me montre cet avocat. Donc il y a plus que 44 000 euros qui m'ont été versés, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus, je n'en ai aucune idée, et contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, je ne suis pas du tout certain finalement que l'argent ait été versé sur son compte professionnel, puisque je m'étonnais que ce fût versé sur son compte professionnel, sachant qu'il y a 50% de charge. Et en fait, rien ne me dit que ça a été versé sur son compte professionnel. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui a été fait de cet argent, sauf ces 44 000 euros qu'il a pris pour lui. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait une seule fois un appel au don, c'était en mars 2020, quand je préparais mon documentaire, Les enfants sacrifiés en trois parties. Un montage documentaire, sans prétention. Mais comme c'était beaucoup, beaucoup de travail, pour une fois, là, j'avais fait un appel au don, je lui avais demandé 2 000 euros. Mais dès que j'ai eu ces 2 000 euros, j'ai tout de suite dit c'est bon, stop, on arrête. Voilà, c'est comme ça, un appel au don. Je crois que quand vous faites une cagnotte, alors moi, je n'ai jamais fait de cagnotte, mais vous demandez une certaine somme et quand la somme est atteinte, eh bien, à la fois, vous êtes content et on arrête les frais. Avec cet avocat, je crois comprendre que s'il y avait eu 500 000 euros, il aurait quand même continué à mettre le lien en ligne, appel au don, LibreRV, d'ailleurs, c'est toujours le cas, puisqu'on me dit que sa page Paypal est toujours valide. Donc, voilà, il n'y a pas de plafond, on ne sait pas ce qui a été fait de l'argent, on n'en sait rien, écoutez, ce n'est pas moi qui vais faire l'enquête, ça sera quelqu'un d'autre, visiblement. Donc, je crois que de ce côté-là, l'affaire est close. Concernant le comité de soutien dont certaines personnes parlent, il n'y a pas eu de comité de soutien Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont soutenu, pas seulement des militants, pas seulement des sympathisants, mais aussi des structures. Et les principales, vous les connaissez, mais il y a aussi Yvan Benedetti et les nationalistes, avec son association, le comité de liaison et d'aide nationaliste. Et là, c'est effectivement une structure pour aider les prisonniers. Donc, j'aurais dû passer par là, en fait, puisqu'ensuite, si l'argent avait été donné à cette structure, ensuite, l'argent aurait pu être distribué en partie à ma famille. Mon épouse a arrêté de travailler pendant quasiment toute la durée de ma détention. Il y a quand même des enfants à nourrir. Ça aurait pu être distribué, donné à l'avocat au prorata, au fur et à mesure de l'avancement des dossiers. C'est ça qu'on aurait dû faire. Et ça aurait pu être donné aussi à certaines structures pour pouvoir fabriquer les affiches ou les autocollants. Mais ces affiches et ces autocollants ont été réalisés, produits avec leur propre argent par les nationalistes, par Alain Escada et de l'association Sibitas, peut-être par d'autres personnes, je ne sais pas, par égalité et réconciliation. Mais avec égalité et réconciliation, c'était pas seulement avec leur argent. C'était même surtout avec le vôtre, en fait. Donc, écoutez, c'est un fait. Moi, vous savez, j'essaie d'être honnête simplement dans cette histoire. Il y a des gens qui m'ont soutenu dans différentes structures, ce dont je me réjouis. Mais quand il y a des gens qui se vendent de quelque chose, on a ensuite du mal à les remercier tellement ils se vantent. Et c'est aussi le cas de ce premier avocat qui se vante suffisamment de m'avoir fait sortir de prison par la force de son verbe et par son génie. Ce qui fait que je n'ai pas tellement envie d'en rajouter à ce niveau-là. La sortie de prison La sortie de prison, et je vais vous en parler. Sortie de prison, ça ne se fait pas par le génie verbal de qui que ce soit. La sortie de prison, c'est d'abord la demande de mise en liberté. J'avais deux exécutions provisoires. Je vous explique très simplement. J'ai été en prison d'abord pour un premier dossier qui m'a valu cinq mois de prison ferme. C'est concernant mon petit livre rouge. Il y a eu quatre passages finalement qui ont été retenus sur ce petit livre rouge, dont deux passages concernant l'inceste. C'est déjà bizarre. Bref, les cinq mois de prison ferme étaient actés, c'était définitif. Ensuite, j'ai eu quatre mois de prison ferme que ça regroupait trois dossiers, des postes sur Facebook et des tweets. Trois dossiers, confusion des peines, ça me faisait quatre mois en plus. Donc ça me faisait neuf mois de prison ferme. Sur ces neuf mois de prison ferme, il y a un crédit de remise de peine. C'est une remise de peine automatique, ce qui faisait sept mois au lieu de neuf. Ce sont les sept mois que j'ai effectués. Ensuite, il y avait deux exécutions provisoires. Une exécution provisoire, c'est-à-dire que vous êtes en prison en attendant votre procès. Une exécution provisoire pour mon dernier livre, L'antisémitisme, son complexe, huit mois de prison ferme, et une exécution provisoire pour un autre dossier sur ma vidéo L'inceste et l'hystérie qui m'avait valu un an de prison ferme. Voilà. Ces demandes de mise en liberté ont été acceptées par le juge de la cour d'appel. Pourquoi est-ce qu'elles ont été acceptées ? Parce que le dossier était solide. Un, j'avais un travail, j'avais trouvé un travail, c'était dans la mouvance catholique, deux, j'avais commencé à payer les parties civiles, trois, j'avais un domicile, cette fois-ci, quatre, une famille et des enfants, et cinq, mon comportement devant le juge, tout simplement. Si j'étais arrivé en Marcel, bodybuildé, en disant que je me ficherais perdument de la justice et qu'en sortant, je recommencerais, avec le meilleur avocat du monde, avec le meilleur dossier du monde, je ne serais pas sorti de prison. Vous voyez, il ne s'agit pas du tout de... C'est le dossier qui importe dans la mise en liberté. Et je peux vous affirmer que tous les détenus qui ne sont pas seulement condamnés définitivement, mais aussi prévenus en exécution provisoire, leurs avocats, le moindre petit avocat a commis d'office, il fait cette demande de mise en liberté. C'est quelque chose qui est basique, c'est trois phrases sur un bout de papier, mais l'important, c'est la constitution du dossier. En l'occurrence, la constitution du dossier, c'est moi et mon épouse, c'est personne d'autre. Voilà, donc ensuite, quand vous tombez sur un avocat qui joue, qui fait des effets de manche et qui clame partout qu'il m'a libéré de cinq ans de prison ferme, ça me fait doucement rigoler. Je me dis, il est suffisamment vantard pour ne pas en plus que je vienne leur remercier à genoux et j'exagère à dessein. C'est probablement pas le cas. Je ne sais pas, je n'ai aucune information. Je voulais en venir à cela aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi concernant une vidéo que j'avais faite sur Boris Lelay il y a quelques années. Je n'avais plus guère souvenir de cela. Effectivement, j'avais pris un parti Boris Lelay, je pense, il y a trois ou quatre ans, lorsqu'il était sur Facebook et qu'il focalisait essentiellement sur les problèmes que les musulmans peuvent apporter, que certains musulmans peuvent apporter en France et uniquement sur ce créneau. Donc je l'avais pris un petit peu à partie d'autant qu'à ce moment-là on savait qu'il avait déjà de très lourdes peines de prison qui lui pendait au nez. Je crois que c'était quatre ou cinq ans, peut-être même six ans de prison et j'avais simplement réagi en disant que ces peines de prison ne correspondent pas à grand-chose parce que quand vous ne vous présentez pas devant les juges à votre procès, les juges vous mettent systématiquement la peine maximale. En l'occurrence, un an de prison ferme, moi j'ai huit mois pour le premier dossier dont je vous parlais tout à l'heure, ou un an de prison ferme. C'était la vidéo sur l'inceste, un an de prison ferme. Ils vous mettent la peine maximale. Imaginons que Boris revienne en France. Si tant est qu'il est à l'étranger, je ne sais pas, je n'ai pas d'information. Imaginons qu'il revienne en France. Ma foi, ce n'est pas six ans de prison ferme qu'il effectuerait à condition qu'effectivement il n'y ait pas d'autres dossiers qui soient surajoutés à toi, à tout ce qu'il avait déjà il y a quelques années. S'il serait en exécution provisoire, il resterait à mon avis un petit peu plus que les sept mois que j'ai faits, c'est quasiment sûr. Mais ensuite, des demandes de mise en liberté seraient déposées s'il avait un dossier, s'il se met à payer les parties civiles, etc. Et ensuite, au procès, les un an de prison pour un dossier peuvent très bien se buter en trois mois fermes, confusion des peines ensuite sur plusieurs dossiers, etc. Donc il ne peut faire qu'un an ou deux ans. Tout dépend de son comportement. C'est ce que je vous disais, une demande de mise en liberté, ça dépend essentiellement de votre dossier. Donc le jugement par défaut, effectivement, vous vaut la peine maximale. Ça c'est un point important qu'il faut comprendre. Quand vous vous présentez devant le juge, le jugement par défaut est annulé. C'est exactement ce qui s'est passé dans le dossier du 2 décembre, dans mon procès du 2 décembre. C'était un jugement par défaut qui m'avait valu un an de prison ferme. C'était le photomontage et ma vidéo « Ils veulent me faire taire » ou quelque chose comme ça. Un an de prison ferme par défaut, si le 2 décembre je m'étais présenté tout seul, sans avocat, c'est un an de prison. Et si j'avais une attitude digne, c'est un an de prison ferme, ce serait, aurait été anéanti, comme on dit, et puis transformé, je ne sais pas, en trois mois de prison ferme ou un bracelet électronique ou je ne sais quoi d'autre. c'est normal. Voilà, à partir du moment où vous vous présentez devant le juge, vous avez une peine qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lourde. Et là encore, ce n'est pas dû au génie verbal d'un avocat ou de plusieurs avocats. C'est comme ça, c'est la justice, c'est comme ça. Alors, est-ce que j'ai été négligent ? Oui, j'ai sans doute été négligent ces dernières années. Le fait est, c'est que j'avais plusieurs adresses et que la justice avait une adresse principale qui est celle de Levallois-Péret, mon ancien domicile, ça fait longtemps maintenant, avec une boîte aux lettres où je n'allais que tous les mois. Je n'allais guère qu'une fois par mois et peut-être même des fois un peu davantage. Et quand vous recevez une lettre recommandée, elle ne reste que 15 jours. Votre avis de réception de lettres recommandées, il ne reste que 15 jours, enfin, il reste dans votre boîte aux lettres, mais vous n'avez que 15 jours pour aller le chercher à la poste, pour aller chercher votre lettre recommandée. Moi, les 15 jours étaient écoulés, j'ai raté des lettres recommandées. Donc, j'ai raté des convocations devant le tribunal, c'est évident. Ce n'était pas un fait exprès. Et contrairement à ce que disent certaines personnes, je me rends à toutes les convocations que je reçois. Le 17 septembre, à la police judiciaire, je me suis rendu à une convocation. D'ailleurs, ça aurait dû être au mois de mai, mais à cette époque, j'étais en Bretagne et j'avais dit, écoutez, je suis en Bretagne, est-ce qu'on peut remettre ça au mois de septembre ? Alors, ça a été accepté par le policier qu'il y avait derrière, derrière mon écran, mais sinon, j'aurais été en prison au mois de mai 2020. Oui, c'est ça, au lieu du mois de septembre. Donc, voilà. Mais je me suis toujours rendu aux convocations. Certes, j'ai négligé des dossiers, mais je vous dis, il y a eu un défaut d'adresse, parce que je voulais préserver ma famille. Je ne voulais pas que l'adresse de ma famille soit à l'adresse de la justice. Voilà, je voulais préserver ma famille. Donc, c'est tout en effet des circonstances qui ont fait que j'ai raté des lettres recommandées, mais le fait est là, c'est que j'avais un peu le nez dans le guidon, comme on dit. Je passais mon temps à travailler, à écrire des livres, à publier ou à faire des montages documentaires, et que je n'ai pas consacré assez de temps aux affaires judiciaires. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que j'avais déjà été convoqué devant le juge d'application des peines au mois de décembre 2018, à Évreux, en Normandie. Dans un premier temps, j'avais accepté de faire des travaux d'intérêt général. J'ai laissé passer ensuite les vacances de Noël et puis le jour de l'an. Ensuite, au mois de janvier, j'ai écrit un lettre recommandée au juge d'application des peines d'Évreux en lui disant que finalement, je préférais aller en prison. Et à l'époque, le seul dossier qui était suspendu au-dessus de ma tête, c'était le petit livre rouge. Cinq mois de prison ferme. Allez, ça faisait trois mois et demi, quatre mois de prison à Évreux. Je me disais que c'était jouable et un petit peu plus valorisant, on va dire ça comme ça, que de faire des TIG. J'ai déjà fait des TIG. J'avais déjà fait une vidéo où je me montrais à faire des TIG, à gratter les pavés au château de Versailles. Ça avait fait rigoler tout le monde. Mais je trouvais que c'était humiliant. Voilà, tout simplement. Donc, trois mois et demi, quatre mois de prison à Évreux, je me disais c'est jouable. Allez, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. C'est vrai que je l'ai voulu et dans deux ou trois procès-verbaux où je l'ai dit. Je vous le dis franchement, aujourd'hui, je regrette. Avec ce que j'ai vécu à Fleury-Mérogis, je n'aurais pas agi de cette manière parce que j'ai souffert. Je ne fais pas semblant. Je n'en ajoute pas. Je ne minimise pas. Je dis juste ce qui est. Je ne m'en parle pas. Voilà. Donc, le problème, c'est que... Et ça, je l'ai su le 17 septembre à la police judiciaire juste avant d'aller en prison. J'ai appris qu'au mois de mars, le juge d'application des peines m'avait envoyé une lettre que je n'ai jamais reçue. Je le jure. Je n'ai jamais reçu cette lettre. Elle a dû partir. Vous savez, à la campagne, vous avez énormément de publicité dans les boîtes honnêtes. Et elle a dû partir, ce petit avis de réception d'une lettre commandée, en papier très fin, a dû partir dans un tas de publicités à la poubelle. Donc, je n'ai pas reçu cette lettre. Tant et si bien que pendant des mois et des mois, je me suis étonné, y compris en vidéo, de ne pas recevoir de convocation de l'administration pénitentiaire ou de la justice. Pendant un an ou un an et demi, je m'en suis étonné. Jusqu'au moment fatidique. Mais le problème, c'est que ces trois mois et demi de prison à Évreux se sont transformés avec les dossiers qui se sont surajoutés en 17 mois de prison à Fleury-Mérogis. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai été piégé sans le savoir. Je ne voyais pas tous ces dossiers qui s'étaient accumulés depuis. Donc, il y a de la négligence. C'est évident, si j'avais pris un avocat à temps complet, ça ne se serait pas passé comme ça. J'aurais été averti de ce qui se passe. Mais voilà, je n'avais pas d'avocat, je travaillais beaucoup sur mes dossiers, sur les documentaires, sur mes livres. Je n'ai pas consacré assez de temps à la justice. Voilà. Mais je vous le dis, ça ne se reproduira pas. Je suis passé par la prison, je suis passé par le mitard, ça ne se reproduira pas. Ce qui change pour moi maintenant, justement, c'est ça ce qui change. C'est-à-dire que je fais très très attention à ce que je peux dire. Je ne parlerai plus des problèmes que j'ai traités ces 15 dernières années. Pour moi, c'est trop risqué. Là où un militant, un sympathisant ou un internaute peut évoquer certains sujets, moi je ne peux pas, je ne peux même pas, je vous l'ai dit, je ne peux même plus partager une vidéo d'un ami politique, que ce soit dans la mouvance anti-sioniste, on va dire, anti-globaliste, anti-mondialiste, ou dans la mouvance identitaire et islamo-sceptique. De crainte que la vidéo ne fasse l'objet d'une procédure et qu'en tant que, avec un simple lien sur un petit blog quelconque, je puisse être condamné comme ayant publié cette vidéo. Donc moi, je sais qu'il me chasse, spécifiquement moi. Donc je ne peux plus prendre le risque de vous relayer. Il y a des gens que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien relayer aujourd'hui, mais je ne prendrai plus ce risque. Je vais faire comme certaines personnes de notre mouvance qui ne relèrent personne, qui se situent un petit peu au-dessus de, disons, de l'information, de l'actualité et aussi des querelles intra-patriotes. je vais être obligé maintenant, à partir de maintenant, de rester un petit peu à l'écart de tout cela. Ça ne m'empêchera pas de répondre, mais vraiment avec des mots choisis, et je répondrai à ces personnalités, mais sans évoquer les sujets douloureux. Moi, je ne peux plus me permettre de faire ça. Et surtout, ce qui change aussi dans ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que, dans ma position sociale, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je régularise toute ma situation. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que, pendant des années, je n'ai jamais payé mes amendes et mes indemnités. C'est pour ça que je suis allé en prison aussi. C'est que là où d'autres, je ne vais pas les nommer, d'autres payent systématiquement des indemnités aux partis civils, à Gilles William Goldnadel, à la LICRA, à la Ligue des droits de l'homme, à SOS Racisme, moi, je n'ai jamais rien payé. À partir de maintenant, je vais payer, parce que je n'ai pas le choix. Donc, j'ai déjà commencé à lancer une procédure pour régler mes amendes avec des versements mensuels. Pour les partis civils, c'est en route, ça va se faire aussi. Et je répète que j'avais évalué à peu près à 100 000 euros, peut-être un petit peu moins, les indemnités que je dois payer pour tous les procès. J'ai quand même une vingtaine de condamnations, mais enfin, c'est surtout les derniers procès qui m'ont valu le règlement d'indemnités aux partis civils. Je vais commencer à payer tout ça. J'ai une adresse, j'ai un travail, celui qui m'a permis de sortir de prison, et je vais avoir un compte bancaire. Voilà. Et je vais vivre, essayer de vivre un peu normalement. Il y a des gens qui peuvent se dire « Ouais, ils gagnent beaucoup d'argent ». Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. L'argent dont on a parlé récemment, c'est de l'argent de la vente de mes livres. C'était exceptionnel. Effectivement, il y a eu une mobilisation, et je vous l'avais demandé d'ailleurs, si vous voulez m'aider, achetez des livres. Et c'est précisément pour ça que je refusais ensuite les dons, et que je refusais l'argent qui a été versé sur le compte de l'avocat. Parce que, voilà, mais ça a permis, je vous dis, je le répète, mon épouse n'a pas travaillé pendant la quasi-totalité de la durée de ma détention. Voilà, et je vide mes livres, moi, je vide mes livres depuis, enfin, j'essaye d'en vivre depuis un certain temps. Je ne me plains pas parce que je dépense rien. Donc, voilà, pour moi, c'est politiquement, c'est, voilà, je n'évoque plus certains sujets. Ma situation, je la régularise autant que je peux. Voilà, c'est vraiment ce qui change pour moi à partir de maintenant. Alors, est-ce que j'ai bénéficié de remise de peine supplémentaire ? Non, enfin, j'ai bénéficié d'une semaine de remise de peine supplémentaire en prison. Je vous dis, il y a le crédit de remise de peine d'un côté, et ensuite, il y a le, donc c'est automatique, et ensuite, vous avez les remises de peine supplémentaire si vous faites des, vous êtes auxiliaire, je ne sais pas, la gamelle, le ménage ou autre, je ne sais quoi, mais là où j'étais avec le confinement, tout de même, il y a beaucoup moins de place que de détenus. Mais moi, on ne m'a jamais rien proposé, donc j'ai bénéficié du juge d'application des peines à Fleury d'une semaine de remise de peine supplémentaire, une toute petite semaine qui a été anéantie, si je puis dire, qui a été supprimée du fait que, du fait de l'incident que j'ai eu avec ce trafiquant de cocaïne guadeloupéen, on m'a rajouté 10 jours de prison pour un truc que je n'avais pas fait. Donc en fait, j'ai bénéficié d'aucune remise de peine supplémentaire, j'ai même fait 3 jours de plus, ce qui fait que je suis parti le 17 septembre, enfin le 18 exactement à Fleury-Mérogis, mais le 17 septembre, l'après-midi, j'ai perdu ma liberté puisque j'étais à la police judiciaire, puis on m'a fait comprendre que j'étais au garde-à-vue, et jusqu'au 17 avril, ça me fait, voilà, 7 mois, 7 mois tournant. Donc je n'ai pas bénéficié de remise de peine supplémentaire. Alors c'est une accusation, enfin disons, ce sont des propos qui reviennent très régulièrement, disons, dans une certaine mouvance. Est-ce que je rampe au pied de Zemmour, je ne rampe au pied de personne. J'ai fait deux vidéos, je crois, en 2018-2019 sur Zemmour qui me paraissent assez objectifs. Ensuite, il y a toujours des gens qui vous caricaturent, qui déforment vos propos pour essayer de vous discréditer. Mais je vais vous dire une chose, ça ne me dérange pas. Quand j'étais en prison, je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a une seule émission que je regardais quotidiennement, c'était l'émission de Julien Courbet le midi. Je crois que ça peut vous arriver. Parce que je n'aime pas les escrocs et que Julien Courbet règle leurs comptes aux escrocs, les oblige à rembourser ou au moins à faire les travaux pour lesquels ils ont été payés. Comme ça, ça vide des procès. J'aime beaucoup Julien Courbet. Je regardais, on avait CNews jusqu'au mois de février, puis ensuite ça a disparu quoi, mais je regardais Éric Zemmour tous les soirs et c'était un de mes moments favoris dans la journée puisque Éric Zemmour dit des choses que personne n'ose dire, pas même au Rassemblement National. Donc oui, j'apprécie Éric Zemmour pour ce qu'il dit, c'est ce que je disais dans une vidéo qui date de deux ans ou trois ans, même dans deux ou trois vidéos, et puis on l'apprécie moins pour ce qu'il ne dit pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'apprécie pas pour ce que les gens ne disent pas. Voilà, c'est comme ça. C'est ainsi. Quant à Éric Zemmour, vous croyez qu'il va prendre position officiellement pour moi, publiquement pour moi, que personne ne connaît ? Et lui, il a un million ou huit cent mille auditeurs tous les soirs, il est présidentiable, c'est ce que j'entends dire, il ne va pas prendre position pour moi, c'est parfaitement ridicule de s'imaginer qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen vont défendre Erleysen. Politiquement, ça serait suicidaire pour eux, médiatiquement, il se ferait à le pagaie de tous les côtés, ça serait un suicide. Donc ne pas comprendre ça, c'est vraiment faire preuve de l'air politique, c'est pas faire preuve de sagacité et d'intelligence politique. Mais, voilà, ensuite, il y a beaucoup d'internautes qui reprennent les propos de certaines personnes et qui balancent des accusations à tout va en caricaturant. Mais si vous voulez considérer, et là, je m'adresse à une certaine mouvance, que je suis un Zemmourien, que je rends paupier d'Éric Zemmour, vous pouvez continuer à le dire, ça ne me dérange pas. Alors, parmi certains reproches ou certaines accusations, il y a quelques personnes qui me disent que je n'ai jamais parlé de ce point fondamental qui consiste à dire que les Juifs ne sont pas Juifs, que ce sont ou bien pour les séfarades des berbères judaïsés et pour les achkénazes ce seraient des descendants des Khazars, une tribu d'Europe de l'Est ou d'Asie au nord du Caucase qui se seraient convertis au judaïsme au 7ème siècle. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Allez dire à des Juifs qu'ils ne sont pas Juifs mais qu'ils sont ou bien des berbères judaïsés ou des Khazars, je vous le dis franchement, je ne vois pas ce que ça change, vous n'allez pas les convertir comme ça. Moi je sais que mon travail a permis à quelques personnes d'origine juive de se convertir au christianisme, au catholicisme, à l'orthodoxie ou bien en tout cas de sortir du judaïsme et je m'en félicite et des Juifs, d'anciens Juifs qui me contactent, qui me contacteraient me rempliraient d'aise en me disant qu'ils apprécient mon travail, que mon travail est honnête, a été honnête, que j'ai fait, que j'ai correctement travaillé. J'apprécie évidemment qu'on me dise ça et quand ça vient d'anciens Juifs, je l'apprécie encore plus. Alors pourquoi est-ce que je n'ai jamais parlé du Talmud selon certains ? Ben si, j'ai parlé du Talmud. Quand vous regardez les notes de bas de page dans Psychoanalyse du judaïsme ou dans le fanatisme, je me réfère au Talmud. Et j'ajoute à cette personne qui m'accuse que non seulement j'en ai parlé sans l'avoir lu, mais simplement je me réfère à des citations qui ont été extraites par Eisenmenger par exemple ou par d'autres judéologues connus du XVII, XVIII, XIXe siècle l'abbé Relieve aussi par exemple je crois. Donc je m'y réfère mais je m'y réfère en notes de bas de page. Je n'explicite pas le Talmud parce que ça fait cheler tout le monde, c'est quasiment illisible et que de toute manière c'est un ouvrage que personne n'a lu, je crois que c'est combien de volumes ? 60 volumes en anglais voilà, moi si vous voulez mon travail a toujours consisté à analyser ce qui est visible pour ensuite approfondir vers ce qui est moins visible ou invisible. Donc ce que j'ai fait pendant 15 ans c'est que j'ai lu les livres des intellectuels d'intellectuels sur les clavons du judaïsme en commençant par les livres que je trouvais dans une bibliothèque municipale. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à expliciter les choses d'une manière disons assez approfondie ce que personne n'avait fait depuis la naissance du judaïsme il y a bien longtemps. Voilà, donc si, j'ai parlé du Talmud. Pourquoi n'ai-je jamais parlé de la Shoah ? C'est pas compliqué à comprendre. Il y a une loi en France qui fait qu'on n'a strictement pas le droit d'en parler et puis de toute manière c'est un sujet qui n'a pas retenu mon attention parce qu'il me semblait je dis bien il me semblait quand je travaillais sur ces sujets que d'autres personnes en France et ailleurs mais en tout cas en France en parlaient suffisamment bien donc je ne marche pas sur les plates-bandes des autres puis je n'ai pas la science infuse je n'ai pas l'esprit universel comme certaines personnes qui s'expriment sur tous les sujets en croyant tout comprendre et qui en fait disent de la merde donc voilà je n'ai jamais parlé de la Shoah je n'en parlerai sans doute jamais et surtout pas après ce qui m'est arrivé ces dernières semaines ces derniers mois et puis ça m'évite des peines de prison supplémentaires ce qui n'est pas plus mal alors ensuite qu'il y ait des gens qui en parlent et qui risquent de prendre de la prison pour cela ma foi ça les regarde chacun agit à sa manière mais voilà moi je ne m'exprime pas sur ce point je n'ai pas les connaissances et puis peut-être que je ne souhaite pas ni avoir les connaissances ni m'exprimer sur ce point voilà alors qu'est-ce que j'ai à répondre à ces gens-là qui ne m'ont pas soutenu écoutez il y a je crois que deux personnalités qui ont été un petit peu je ne dis pas ingrates puisque c'est des gens qui ne me connaissent pas visiblement qui n'ont pas lu mes livres donc à cette personne celui qui a de la fourrure un chapeau de fourrure qui dit qu'il n'a strictement rien à foutre d'Hervé Ryssen mais c'est son droit c'est comme Eric Zemmour il n'en a rien à foutre d'Hervé Ryssen et Marine Le Pen non plus mais je n'existe pas ce sont des gens qui ont une notoriété qui est beaucoup plus importante que la mienne pourquoi accorder de l'importance à quelqu'un qui pour vous n'existe pas est à vos pieds ou est un grain de sable par rapport au nombre de vues que vous faites sur Youtube moi je ne fais pas énormément de vues sur Youtube je crois que cette personne frôle le million à chaque fois qu'elle fait une vidéo donc ma foi il est parfaitement libre c'est son droit c'est son ressenti il n'a strictement rien à foutre de mon incarcération si un jour il a un accident de voiture et qu'il se retrouve je ne sais pas paraplégique moi je peux très bien dire j'en ai strictement rien à foutre que Pepito soit paraplégique mais je ne le dirai pas parce que je trouve que c'est ignoble voilà c'est tout quant à l'autre l'autre qui a dit qui avait balancé un tweet ça m'est revenu assez rapidement quand j'étais en cellule il a passé son temps à m'insulter alors moi je peux vous dire que j'avais j'avais évoqué son nom en 3 ou 4 secondes pour me moquer disons un peu de lui à la manière parce que je considérais que ce qu'il faisait était quand même très très consensuel quand par exemple il fait une vidéo sur la culpabilisation de l'homme blanc où il nous parle du complexe d'Oedipe je ne comprends pas est-ce que les après la Grèce antique il y a quand même eu en Europe disons une civilisation qui était assez forte qui n'a pas hésité à se lancer dans des croisades qui n'a pas hésité à se défendre contre les musulmans l'Espagne ou tout autre adversaire sans culpabiliser donc la culpabilisation elle ne vient pas d'Oedipe du roi Oedipe bon voilà tout ça ce sont les argus si vous voulez d'une certaine mouvance qui refusent de parler de la propagande planétarienne la propagande cosmopolite qui a envahi tous nos médias depuis de très très nombreuses années si vous voulez comprendre la culpabilisation de l'homme blanc vous lisez mes livres les chapitres sur le cinéma par exemple où j'évoque tous ces films ces dizaines et des dizaines ces centaines de films qui proposent comme personnage méchant diabolique caricatural c'est toujours un homme blanc voilà c'est ça la culpabilisation de l'homme blanc c'est l'interprétation de l'histoire une historiographie qui est biaisée qui tend à faire à croire aux hommes blancs qui sont responsables de tous les maux de la planète le pillage du tiers monde la pollution atmosphérique les chambres à gaz par exemple la colonisation voilà c'est l'homme blanc qui est toujours coupable et je peux vous affirmer que toute cette propagande mondialiste cosmopolite font que quand vous vous retrouvez à fleur et morogis à côtoyer en tout cas dans les fenêtres qui sont avec des voisins en bas de votre cellule qui vous traitent de sales colonisateurs sans même vous connaître uniquement parce que vous êtes blanc et qu'au timbre de votre voix on sait que vous n'êtes pas de chez eux vous voyez ce que c'est vous voyez les conséquences de cette culpabilisation systématique donc qu'est-ce que je dois répondre à cette personne qui laissait entendre que je l'avais insulté j'avais passé mon temps à l'insulter alors même que j'avais simplement évoqué son nom une fois pour me moquer un peu de lui légèrement je me dis voilà il est effrayé par l'idée la simple idée de me défendre et que mon nom soit associé au sien peut-être qu'il a des ambitions ministérielles je ne sais pas en fait je m'en fiche un petit peu mais voilà moi j'essaie de ne pas mentir j'essaie de ne pas caricaturer de la même manière que les gens qui disent que je rampe au pied de Zemmour ont des positions caricaturales ce sont des gens qui manquent de jugement ce sont des gens alors ils le font peut-être à dessein ils le font peut-être exprès mais ce sont des gens qui manquent de jugement qui manquent de subtilité intellectuelle voilà c'est comme ça que je vois les choses bon écoutez le plus important dans cette vidéo c'est pas ça le plus important c'est de soutenir Nathalie alors Nathalie est une personne qui a de la quarantaine là qui est mère de deux enfants d'un fils de 21 ans d'une petite fille de 7 ans elle habite dans le Lot il lui est arrivé des petits ennuis le jour même où je suis allé à la police judiciaire le 17 septembre date historique 17 septembre dernier pas historique pour moi historique pour autre chose elle est passée elle a été perquisitionnée en fait cette mère de famille a été perquisitionnée a ensuite perdu son travail à cause de ses problèmes judiciaires du fait de son engagement politique qui est le nôtre elle a donc après avoir perdu son travail c'était au mois de décembre 2020 elle crée sa petite entreprise de bougies fluorescentes écoutez elle a besoin de vous alors moi je lui ai proposé de l'aider dans l'immédiat en urgence elle a refusé contrairement à d'autres qui ne refusent pas l'argent qu'on leur donne vous voyez de qui je veux parler elle a refusé toute aide tout don tout don en argent en revanche elle aimerait que vous lui commandiez pour l'aider sa production artisanale de bougies fluorescentes bougies luminescentes voilà je vous donne son site internet qui va s'afficher là aidez là c'est bientôt la fête des mères le 30 mai ça serait formidable si vous pouviez lui commander quelques-uns de ses produits artisanaux pour lancer sa petite micro-entreprise et ça l'adrait énormément parce que maintenant elle n'a plus de travail elle a une licence de droit elle travaille dans une entreprise alors je ne vais pas tout vous dire mais enfin bon il y a quand même un certain bagage disons bagage intellectuel sa petite micro-entreprise il faut qu'elle fonctionne il faut la faire travailler aidez là achetez lui quelques bougies pour la fête des mères vous rendriez un grand service comme vous avez fait pour Nicolas il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir votre dévouement c'est vraiment ça moi ce que j'aimerais maintenant c'est faire en sorte de créer un esprit communautaire parce que toutes ces querelles entre nous ça fatigue tout le monde moi je ne vais pas insister si l'autre n'insiste pas moi je n'insiste pas là-dessus mais si vous avez besoin si vous êtes un petit peu en difficulté du fait du confinement par exemple vous avez besoin que je fasse connaître ce que vous faites ou si vous êtes mère de famille père de famille et que vous êtes en difficulté écrivez-moi écrivez-moi surtout ah oui j'ai oublié le fondamental écrivez-moi aussi si vous avez fait des dons au premier avocat vous m'écrivez à l'adresse que je viens de créer hervérysen gmx.fr hervérysen en un seul mot sans accent gmx.fr et vous me donnez le montant de votre don la date du don le moyen de paiement paypal chèque bancaire ou virement c'est très important et là j'archiverai tout ça et je ferai des copies parce que cet avocat peut très bien porter plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse j'aimerais juste avoir une évaluation si je puis dire en tout cas ça me protégerait contre une plainte de ce personnage Nathalie ça serait formidable que vous la souteniez et pour ceux qui ont besoin d'un coup de main écrivez moi sur hotmail.fr je vous remercie mes amis et je vous dis j'espère à très bientôt Dieu vous garde et je vous remercie mes amis je vous remercie mes amis Sous-titrage FR ?